Générique Bonjour, je suis Anthony. Bonjour, je suis Caroline. Et nous sommes des petits débrouilleurs. Alors Caroline, on m'a dit que tu avais un super pouvoir. Oui, regarde, je sais écrire des choses à l'envers. Alors qu'est-ce que tu es en train d'écrire là ? Ah ah, et bien écoute, il va falloir que tu trouves un moyen de le déchiffrer. Oui, c'est vraiment écrit à l'envers. Alors normalement, il suffit de regarder dans un miroir pour voir ce qui est écrit à l'envers. Mais j'ai une autre solution. J'ai ici un verre d'eau. Et regardez un peu ce qui se passe quand on met le papier. Et là, on peut lire Caroline. Donc maintenant, on va faire une autre expérience qui va utiliser les mêmes principes. Je te donne le verre d'eau et puis tu vas m'aider. Donc j'ai ici le verre vide. J'ai deux flèches. Et tu peux verser l'eau, s'il te plaît, dans le verre. Ah, je croyais que c'était pour m'hydrater. Non. Et donc là, normalement, les téléspectateurs de jus de citron doivent voir une flèche à l'endroit et une flèche à l'envers. Grâce aux propriétés optiques de l'eau. Ce qui se passe, en fait, en gros, tout le monde connaît ce phénomène qui est celui du stylo cassé ou de la paille cassée. On a mis une paille là. C'est-à-dire qu'en gros, les rayons lumineux, en passant à travers le verre ou l'eau, dans des milieux transparents, sont déviés de leur direction. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Donc on va utiliser ces propriétés optiques pour faire un appareil photo. Oula ! Alors pour ça, j'ai besoin d'une loupe et d'une caisse noire ou une chambre noire, comme dans un appareil photo. En fait, je mets cette chambre noire sur le côté. D'accord. Tu vas nous apporter la caméra pour qu'on puisse voir de près. Et tu vas te reculer puisqu'on va voir l'image de notre décor se former sur le fond de la boîte. Ah mais oui, c'est moi à l'envers sur la feuille au fond. Oui. Si je bouge les bras, vous devez voir le cercle jaune et mes bras qui bougent. Alors ça, c'est magique. Retrouvez toutes les explications et des expériences complémentaires sur wikidebrouillard.org dans la rubrique jus de citron. Sous-titrage ST' 501